Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On continue et à vrai dire on termine enfin le tri make-up puisque là je vais m'occuper de la dernière catégorie qui est les produits pour les lèvres. Je pense pas vraiment que je vais retirer beaucoup beaucoup de choses à vrai dire parce que y'a pas assez longtemps que ça j'ai fait un tri dans mes rouges à lèvres et pour le coup j'ai retiré vraiment beaucoup de rouges à lèvres donc je pense que la vidéo va être courte mais on va quand même regarder tout ça ensemble. Tous mes rouges à lèvres MAC je ne les retire pas ça c'est sûr et certain je les adore même certains qui ont des teintes qui me vont pas forcément qui sont définitivement très intenses je les garde quand même parce que je les adore donc ça c'est sûr on n'y touche pas. J'en ai un ici de chez Lorac dans la teinte Beach Babe je sais que je l'aime bien en ce moment il est un peu clair pour moi mais je l'adore. Le Marc Jacobs ici c'est la teinte Sugar High il est joli je sais que je l'ai quand même pas mal mis après je pense que ça n'existe plus Marc Jacobs en tout cas c'est peut-être sur le point de renaître mais on ne peut plus trouver les produits il me semble je vais quand même les garder pour le moment les Charlotte Tilbury c'est sûr je les garde j'en ai un chez Catrice ici qui me reste j'en avais beaucoup à la base dans cette collection et je me suis débarrassée de tous est-ce que j'en garderai pas un ? ils sont très très mat c'est un peu une plante de couleurs finalement je vais les garder quand même je vous dis je pense vraiment que dans les rouges à lèvres là on ne va pas retirer grand chose chez Milani je vais les garder aussi parce que c'est le seul Milani que j'ai si ça paraît à chaque fois la même couleur c'est normal c'est parce que a priori ils sont plutôt triés par couleur vous voyez donc c'est normal s'ils se ressemblent tous ne vous inquiétez pas il y en a d'autres couleurs par la suite j'en ai un chez L'Oréal pareil c'est vraiment le même mais encore une fois en fait dans l'idée d'en avoir un petit peu dans chaque marque j'aime autant les garder un de chez Anastasia ça va être de nouveau la même chose j'ai vraiment un souci on en a un de chez Bite Beauty Bite Beauty qui a fermé donc ce que je garde ou pas c'est la teinte Chai donc là on est sur quelque chose d'un peu plus foncé je pense que je vais quand même encore la garder un peu et on a un Lip Stories de chez Sephora ici c'est la teinte numéro 2 donc on est toujours dans le même genre de nude peut-être un rien plus pêche mais pareil je vais garder aussi j'en ai un ici Fenty je le garde j'en ai deux là de chez Wet n Wild que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps je n'ai pas encore tout à fait testé donc je vais les garder alors j'ai aussi des sticks je m'en sers moins mais bon j'ai un Nars qui est un rouge rouge quand même froid j'ai celui-ci chez Marc Jacobs qui est un petit peu plus profond après est-ce que c'est le genre de texture que j'aime bien pour un rouge à lèvres rouge franchement je ne crois pas autant le Nars ça va autant celui-là il m'a l'air un petit peu trop crémeux pour un rouge à lèvres rouge écoutez je vais le retirer c'est un joli rouge mais je ne pense pas je vais m'en servir vraiment ensuite j'ai un stick comme ceci qui est surprise nude un autre donc ces deux là ils sont de chez Nudesticks et on est de nouveau sur un nude mais moins hydratant et chez Bite Beauty toujours j'ai ce stick celui-ci je vais le retirer il est un peu c'est une jolie couleur mais ouais je ne mets pas souvent les sticks et en plus la marque n'existe plus donc voilà je retire ça et d'ailleurs tout compte fait je change d'avis et je retire aussi le rouge à lèvres parce que je vous dis ça ne se fait plus je me dis que ça ressemble quand même pas mal à celui de chez Charlotte Tilbury c'est le Pillow Talk Medium c'est pas exactement le même mais si je cherche ce genre de couleur j'irai beaucoup plus vite sur le Charlotte Tilbury donc je retire le Bite j'en ai un comme ceci de la marque Douglas je pense que j'avais eu ça en cadeau c'est un joli rouge c'est un mat et je vous dis je l'ai eu en cadeau donc je vais le garder j'ai aussi celui-ci de chez Make Up For Ever le rouge artiste alors leur packaging ça me gonfle franchement ça me gonfle à chaque fois que je trie mon make-up et que je le vois je me dis franchement j'ai envie de le retirer juste parce que c'est vraiment très chiant c'est un joli rouge aussi c'est assez ressemblant je dois dire ça je l'avais eu quand je travaillais chez Sephora c'était un cadeau marque et donc ça m'embête de le retirer et en plus je pense pas avoir beaucoup de produits Make Up For Ever donc je vais le garder tant pis pour le packaging j'ai trois petits Pat McGrath ce sont à chaque fois des rouges et un rosé aussi très intense ils sont un peu secs mais je les garde parce que parce que c'est pat ensuite j'en ai quatre ici de chez KVD à l'époque où c'était encore Kat Von D ils sont jolis ils ont des jolis sous-tons en fait ils sont un peu intenses c'est l'un des plus avant mais j'en ai déjà retiré un ou deux je pense et j'admets que c'est assez similaire il y en a juste un qui est un peu plus froid et taupe que l'autre mais je pense que je vais quand même les garder je ne les mets pas assez souvent parce que pourtant ils ont vraiment là des chouettes formulations ici on a un nude et encore un nude je vais peut-être retirer celui-ci parce que il m'a l'air un petit peu trop trop beige trop pêche je ne vous ai pas expliqué par rapport aux autres nudes et je sais que ce n'est pas forcément une couleur qui me va des masses donc la teinte Ophélia je retire alors ici on a plein de rouge à lèvres liquide mat de chez NYX il y a des soft matte lip cream il y a des liquid suede il y a des lip lingerie je les garde tous je vous l'ai dit j'ai fait un tri récemment dans mes produits lèvres et je les avais tous swatchés et j'avais retiré beaucoup de lingerie qui étaient secs mais ultra secs par contre les autres ça va ils sont toujours utilisables malgré le fait qu'ils soient un petit peu vieux ceux-ci bon c'est carrément pas des teintes que je vais porter tous les jours mais je me dis on sait jamais si un jour je vais faire un truc un petit peu artistique un petit peu particulier avec une couleur de lèvres complètement rocambolesque voilà ça peut ça peut me servir et j'aime autant les garder plutôt que de m'en débarrasser de me dire un jour tiens j'aurais besoin d'un verre kaki vous voyez même si la probabilité est mince elle existe et j'ai aussi toujours de chez NYX les deux powder puffs que j'aime beaucoup beaucoup il y en a aussi un qui était rangé là au hasard mais je vais le mettre dans un autre dans un autre panier de chez golden rose que j'ai acheté là il n'y a pas longtemps en Turquie qui est quand même pas mal clair mais que je garde quand même puisqu'il est très récent dans ma collection alors ici on a les rouges à lèvres liquide mat petit prix j'ai tous ces color boost de chez essence je pense que je vous en ai déjà parlé je les adore ils sont très vieux ils se ressemblent mais je les garde quand même ceux de chez wet and wild pareil je les aime bien je les garde ceux de chez sephora aussi j'en ai un kiko noir pareil je ne mets pas de rouges à lèvres noires tous les jours mais je trouve ça intéressant d'en avoir un j'ai un shine loud de chez NYX que d'ailleurs je vais ranger avec les autres NYX chez max factor j'ai ce petit duo j'ai oublié le nom il n'y a pas le nom sur le packaging c'est un équivalent enfin une imitation du shine loud justement de chez NYX le rouge à lèvres liquide mat qui est juste là il n'est pas il n'est pas très opaque en fait j'aime bien la couleur mais je ne suis pas fan de de l'effet sur les lèvres ni de l'application et alors ensuite vous avez ce baume ici transparent donc normalement ça se met en dessous et ça affiche la couleur tout en donnant un aspect un petit peu un petit peu brillant aux lèvres celui-ci je l'aimais bien donc je pense que je vais le garder pour mettre par dessus d'autres j'ai lèvres liquide mat pour les rendre un petit peu plus confortables sans sans que ce soit non plus quelque chose vraiment de gloss donc ça je pense que je vais garder j'en ai deux de chez Pixi que j'aime beaucoup je garde celui de chez Milani je ne le trouve pas très confortable mais la couleur la couleur vraiment je l'adore j'en ai un de chez L'Oréal de la collection chocolat qui oui sent toujours le chocolat c'est très froid quand même j'en avais un autre dont je me suis déjà débarrassée je vais le garder encore une fois histoire d'avoir un rouge à lèvres liquide mat de chez L'Oréal pareil celui-ci de Maybelline c'est un des Super Stay Matte Ink c'est la teinte 65 je sais que tout le monde les adore mais alors moi je le trouve ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé mais je ne le trouvais pas si confortable que ça à réessayer je sais que déjà la dernière fois je l'ai gardé en me disant il faut vraiment que je réessaye mais pareil c'est un Maybelline j'ai que ça donc je le garde toujours en rouge à lèvres liquide mat on a du coup la gamme un petit peu plus haute en termes de prix j'en ai deux de chez Fenty je les aime beaucoup j'adore la formulation donc je les garde ceux-ci de chez Ofra je vais les garder aussi même s'il y a des teintes qui sont un peu similaires et que j'ai ailleurs j'aime vraiment beaucoup en fait la formulation et ça ne fait pas très longtemps que je les ai donc je les garde le patina de chez Stila c'est aussi un que j'ai plus utilisé depuis longtemps et honnêtement que je garde parce que c'est tellement un classique que je me dis que ça peut toujours servir si je veux faire une vidéo où justement j'utilise des produits un petit peu old school de là je dors des contenus make-up sur Youtube chez Anastasia Beverly Hills j'ai un rouge à lèvres liquide mat qui est métallique alors de base les métalliques j'aime pas ça mais celui-là il est très légèrement métallique en fait je ne sais pas si vous verrez il est vraiment très 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 beau je l'avais mis à Noël il y a quelques années je m'en rappelle je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué et je l'avais beaucoup aimé donc je le garde j'ai un petit de chez Make Up For Ever que j'aime bien j'aime bien la couleur j'aime bien la formule donc je le garde et alors tous les Huda des mini Huda je vais les garder parce que pareil j'aime bien les formulations puis surtout j'aime bien les couleurs les teintes les sous-tons donc je vais les garder on passe au gloss et là j'ai trois petits tiroirs à la base c'était rangé mais là ça ne ressemble plus à grand chose alors on va commencer par ceux que je garde je serai certain les Fenty je les adore j'ai aussi celui-là les NYX je les aime beaucoup en plus ils sont assez récents donc je garde aussi ceux de chez Sephora celui-ci il est il est vieux il est un peu collant mais j'adore la couleur et alors il est un petit peu mentholé il est hyper agréable je ne suis pas prête à m'en séparer pareil celui-là et j'ai aussi celui-ci chez Sephora qui est très très joli que je garde également Maybelline je le garde Pat McGrath je les garde tous donc j'en ai un grand et puis j'en ai trois petits comme ceci est-ce que non ça ne sert à rien que je les swatch pour me dire oh ils sont ressemblants je sais que j'ai pas envie de les retirer donc je ne les retire pas l'huile de chez Chiglam elle est récente je vais la garder le White Russian de chez Buxom ça je le garde c'est sûr et certain toujours chez Buxom j'ai aussi le Claire celui-ci la fois passée il avait failli disparaître et puis finalement donc il est juste là il est quand même vraiment très joli donc je vais le garder aussi j'ai une huile de chez Tarte que je garde alors le Juicy Bomb de chez Essence il me semble qu'il n'était pas top que je n'aimais pas trop la texture ouais ça bave partout ça bave partout et je ne suis pas fan de l'odeur donc je vais le retirer le Lip Glass de chez Nudestix j'aime bien les Wet and Wild je les aime beaucoup très pigmentés je m'en sers assez régulièrement donc je vais les garder aussi après j'ai un Intense Butter Gloss de chez NYX est-ce que ça existe encore ? c'est la teinte Tarte au bleu et ah oui donc quand c'est intense c'est intense après ce qui me pose question c'est si je veux utiliser une teinte aussi foncée que ça est-ce que vraiment c'est en gloss que je le prendrais ? je ne pense pas donc je vais je vais le retirer j'en ai un de chez Dior que je garde évidemment un de chez Essence qui est transparent qui est sympa je le garde ça peut toujours servir celui-ci de chez Douglas comme le rouge à lèvres stick c'est un cadeau et puis je n'ai pas de gloss comme ça rouge framboise donc je vais le garder j'en ai un de chez Soda que j'avais eu dans une box Beauty Bay il me semble je ne pense pas l'avoir beaucoup utilisé mais il a des très très jolis reflets et en plus encore une fois il n'est pas hyper vieux donc je vais le garder le Powerful 5 de chez Catrice j'aime moins les reflets de celui-ci j'ai l'impression que c'est finalement moins joli sur moi mais vu que c'est récent et que c'est un produit petit prix que je peux utiliser dans une vidéo Catrice je vais le garder pareil ce jouet là c'est un lip topper c'est la teinte Saint-Tropez ça fait une éternité que je l'ai et c'est pas non plus forcément le truc le plus flatteur mais c'est tellement spécial que je n'arrive pas à m'en séparer non plus et enfin j'ai un petit gloss chez Marc Jacobs pareil celui-là je me rappelle beaucoup l'utiliser et beaucoup l'aimer il est aussi légèrement mentholé je vais les garder alors les crayons là ça va s'avérer un petit peu plus compliqué un petit peu beaucoup plus compliqué alors tous les petits NYX ici ce sont les NYX suèdes qui vont avec les rouges à lèvres que je vous ai montré c'est des petits crayons il y a plein de couleurs pareil que je n'utilise pas vraiment mais dans le même état d'esprit que j'ai gardé les petits rouges à lèvres NYX je garde aussi ces petits crayons et puis tout le reste là écoutez je vais je vais swatcher et je vais bien voir s'il y en a qui s'en vont ou pas alors j'en retire 5 oui que 5 je retire celui de chez Kylie parce qu'il est très vieux parce que la mine sort et parce que non merci on ne veut pas de ça et alors j'en retire 4 de chez Primark j'en ai une bonne collection je les ai tous swatchés ici ils sont bien franchement ils ont une chouette texture une chouette tenue ils coûtaient à l'époque ça fait un moment déjà 1,50€ donc voilà c'est quand même vraiment rien j'ai retiré ce rose-ci qui je sais est trop clair et pas du tout flatteur et j'ai retiré celui-ci qui est un petit peu trop corail je sais pareil ça va pas du tout m'aller ensuite ça c'est le latté il est beaucoup trop clair d'après moi et alors celui-là c'est des jolis nudes mais j'ai déjà beaucoup de nudes et du coup je ne m'en sers jamais donc c'est là je vais les donner et voilà donc les produits qui sortent de ma collection c'est pas grand chose mais c'est déjà pas mal donc là j'ai tout remis comme c'était en réarrangeant un petit peu donc ici vous avez tous les rouges à lèvres liquide mat de chez NYX celle-là c'est les rouges à lèvres liquide mat drugstore ici c'est les rouges à lèvres liquide mat prix un peu plus haut de gamme là c'est des gloss avec des paillettes un petit peu plus brillants les gloss plus chers et les gloss drugstore et donc en haut les rouges à lèvres raisins je me tâte un petit peu à aller racheter un bac comme celui-ci parce que déjà vous voyez il y a un grand espace là que je trouve un petit peu dérangeant et je sais pas finalement ça vraiment ce que j'en pense j'avais déjà retiré il y a quelques mois d'ici j'avais fait un vlog d'ailleurs où j'avais réorganisé tous mes rouges à lèvres et je les avais remis j'avais créé des petits séparateurs que j'avais mis dans un bloc enfin bref et puis finalement ça m'allait pas non plus parce que du coup je les voyais pas là en fait ce qui me dérange encore une fois c'est le côté un petit peu un petit peu bordélique et puis par rapport à tout ça je me dis que d'avoir un rangement en plus ça me permettrait de les organiser un petit peu différemment et pourquoi pas aussi d'y intégrer mes crayons pour que tous les produits lèvres soient au même endroit donc soit j'en reprend un soit j'en reprend deux et alors ça ça je le retire et je mets du coup tous ces produits dans les petits bacs à faire à suivre et c'est donc tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas et moi je vous vois la prochaine fois bye 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 – Sous-titrage FR 2021